Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'Afrique. L'actualité du continent ce vendredi, c'est la préparation d'un week-end d'élections. Ce sera le deuxième tour de la présidentielle au Bénin et au Niger. Nous serons à Niamey avec nos envoyés spéciaux pour revenir sur un second tour inédit. Et reportage à suivre à Cotonou sur le débat télévisé entre Patrice Talon et Lionel Zinsou. Au Congo-Brazzaville, ce sera le premier tour d'une présidentielle contestée. Denis Asungueso brigue un troisième mandat grâce à une modification de la constitution. Il aura face à lui huit candidats. Et enfin, les Sénégalais veulent-ils, oui ou non, changer leur constitution aussi ? Réponse dimanche avec le référendum organisé dans le pays. L'enjeu notamment, la durée du mandat présidentiel. Reportage à Dakar à suivre. Week-end d'élections donc sur le continent avec d'abord ce second tour très particulier pour la présidentielle au Niger. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, arrivé en tête au premier tour, sera opposé dimanche à Mahamadou, ancien président de l'Assemblée nationale, jusque-là emprisonné pour une affaire de trafic de bébés présumés et qui se trouve depuis deux jours en France, hospitalisée dans un établissement de la banlieue parisienne. Les précisions à Niamey d'Anna Sylvestreineur. C'était aujourd'hui la fin d'une drôle de campagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Une campagne qui n'a été menée que par un seul homme, Mahamadou Issoufou, le président sortant candidat à un second mandat. Car, vous le disiez, son rival n'est tout simplement pas là. Jusqu'à mercredi, il était en prison, Mahamadou, puis il a été transféré en France, hospitalisé pour raisons médicales. La COPA 2016, qui le soutient, qui soutient Mahamadou, a bien précisé que l'homme figurera dimanche sur les bulletins de vote. En revanche, la COPA 2016 appelle au boycott de ce scrutin. Elle appelle tous ses partisans à rester chez eux dimanche. Dans ce contexte, le principal enjeu, le chiffre qui sera à ce scrutin, ce sera bien celui du taux de participation. Anna, il y aura aussi l'enjeu de la sécurité, puisqu'en plus le Niger a été frappé hier par deux attaques terroristes. Oui, après les attentats de Bamako, de Ouagadougou et il y a moins d'une semaine d'Abidjan, eh bien, la plus grande menace ici au Niger, c'est bien celle du terrorisme, des groupes terroristes qui frappent régulièrement sur le territoire nigérien, tant Hakimi d'un côté que Boko Haram de l'autre. Et cette semaine, effectivement, hier, plus précisément, deux attaques terroristes distinctes ont été menées. Bilan, quatre morts parmi les gendarmes. Alors, dimanche, les forces de sécurité seront en état d'alerte. Rien qu'à Niamey, ici, dans la capitale du pays, eh bien, au moins 6 000 hommes vont être déployés et les frontières seront fermées. Et ce sera donc le second tour également pour la présidentielle au Bénin, où Lionel Zinsou, l'actuel Premier ministre, fait face à l'homme d'affaires, Patrice Talon. Les deux hommes se sont retrouvés lors d'un débat diffusé sur les télévisions et radios béninoises, une première dans le pays. Emmanuelle Soji, l'un de correspondante, a suivi cette première avec les Béninois dans les rues de Cotonou. Reportage. Des candidats en duel sur un plateau de télévision, cela ne s'était jamais vu après un quart de siècle de démocratie. Patrice Talon attaque dès la première minute. Le principal bailleur de fonds pendant six ans du régime Yaï fustige la superpuissance du pouvoir exécutif. Il est malheureux de constater aujourd'hui que le pouvoir exécutif est devenu quelque chose de totalement pervers. Le Premier ministre Lionel Zinsou, choisi par le président Boni Yaï, défend le bilan de son mentor, même s'il reconnaît qu'il reste beaucoup à faire. Nous avons des compatriotes dans la misère, en fait. Et nous devons tous, collectivement, parvenir à leur donner des nouvelles chances pour que tout le monde gagne à la croissance du Bénin. Vendredi matin, au plus grand point de ralliement des taxis motos de la ville, les Cotonouis refont le match. Il est quelqu'un, il s'humilie, il donne de bons exemples, il dit le Bénin, c'est pour nous, le Bénin, c'est pour nous, et c'est comme ça le Béninois. Aujourd'hui, on va faire avec ce sous-passé, on veut le Bénin tranquille. On veut seulement Talon, on veut Talon au mien, on veut un changement total. Pour le scrutin de dimanche, Patrice Talon a le soutien de 17 anciens ministres du président sortant, Boni Yaï, et de la majorité des candidats malheureux du premier tour, Lionel Zinsou, quant à lui, à l'appui des deux plus grands partis d'opposition, du Bénin. Et nous nous rendons maintenant au Congo-Brasaville, on n'en est encore qu'au premier tour pour la présidentielle. Le scrutin aura lieu dimanche, et c'est un scrutin qui fait polémique, puisque Denis Sassoun-Guessou a modifié la constitution en novembre afin de pouvoir se représenter et briguer un troisième mandat. Le président congolais est au pouvoir depuis 32 ans à Brasaville. Face à lui, une opposition divisée, ils sont huit à vouloir aussi accéder à la fonction suprême. Les précisions de Ben Barnier. Après 32 ans au pouvoir, Denis Sassoun-Guessou compte bien être réélu pour un troisième mandat consécutif. Une candidature rendue possible suite à un changement constitutionnel insufflé par le président congolais. L'homme fort du Congo aura fait campagne jusqu'à vendredi. Je n'ai pas pu aller partout, dans toutes les autres localités de l'intérieur du pays, je demande des excuses. Mais c'est partie remise, partie remise parce que, comme pour nous, la victoire est certaine le 20 mars. Avec un total de huit candidats, l'opposition reste divisée. Mais pour l'opposition, se hisser au second tour serait déjà une victoire. M. Sassoun-Guessou a bien travaillé comme il le prône. Nous disons bravo à M. le président Sassoun-Guessou. Mais nous voulons l'alternance comme dans tous les pays du monde. Nous voulons l'alternance. On en a marre, on en a marre, alors on en a marre. 32 ans de pouvoir, ça suffit. L'opposition a créé sa propre commission électorale pour dénoncer d'éventuelles fraudes. Malgré tout, les opposants estiment qu'une alternative politique est peu probable, d'autant plus que les groupes pétroliers occidentaux implantés au Congo pourraient favoriser la stabilité. Et nous clôturons cette page élection dans le Journal de l'Afrique par le référendum au Sénégal qui s'organise dimanche. Les Sénégalais devront voter et dire si oui ou non, ils valident la réforme constitutionnelle proposée par le président Macky Sall. La réduction à 5 ans du mandat présidentiel, les nouveaux pouvoirs de l'Assemblée nationale ou encore des nouveaux droits pour les citoyens. Voici parmi les 15 points de la réforme. Sur place, le débat ferrage entre les deux camps qui achèvent ce vendredi une semaine de meeting. Le reportage à Dakar de Sarah Sacco. Dernier grand rallye pour les partisans du « oui » à Pekin, la banlieue de Dakar. Macky Sall lui-même est venu expliquer la réforme constitutionnelle en 15 points qu'il propose et qui concerne notamment la réduction du prochain mandat présidentiel. Du saupoudrage pour le front du nom qui multiplie les campagnes de proximité avant son grand meeting vendredi soir. Leur principal argument, Macky Sall avait promis d'écourter son mandat en cours avant de se rétracter sur avis du Conseil constitutionnel. Il a décidé de renier sa parole, il a décidé de faire ce qu'on appelle le parjure. Nous avons décidé de voter non pour tourner définitivement la page de la politique politicienne. Voter non, c'est revendiquer une autre façon de faire de la politique. Les deux camps ont jusqu'à vendredi minuit pour battre campagne avant de s'affronter dans les urnes dimanche. Et en bref, dans le reste de l'actualité africaine au Burundi, cette découverte de deux fosses communes dans le quartier de Chibitoké. Quartier réputé contestataire. Cinq corps auraient déjà été déterrés et les fouilles continuent. Un site gazier a été attaqué dans la région d'Insala dans le sud de l'Algérie. Une attaque à la roquette qui n'aurait pas fait de victimes ni de dégâts. Le site est exploité par des compagnies gazières étrangères comme BP et State Oil. Et enfin, Nicolas Sarkozy s'est rendu en Côte d'Ivoire pour rendre hommage aux 18 victimes de l'attentat de dimanche dans la station balnéaire de Grand Bassam. Il a ensuite rendu visite au président ivoirien Alassane Ouattara. Le président du parti des Républicains a invité, je cite, tous ceux qui le souhaitent à venir en Côte d'Ivoire et ne pas donner raison à ces barbares. Fin de citation. Et nous terminons ce journal par la mémoire. Un an après l'attentat au musée du Bardot à Tunis, les victimes se sont recueillies à Paris ce vendredi devant la statue de la République. La plupart d'entre eux se considèrent comme oubliés par les autorités alors que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, participaient ce jeudi à Tunis aux cérémonies du premier anniversaire de l'attentat où 21 touristes, dont 4 Français et 1 policier, ont été tués. Écoutez le témoignage de Fabienne. Je suis toujours derrière ce poteau qui m'a protégée, qui m'a évité, je pense, la mort. Mais je suis toujours assise derrière, à voir cette barbarie, ce sens, ces trous dans les murs. Je suis toujours là-haut. J'ai laissé une partie de moi-même et j'ai laissé ma mère là-bas. Je n'arriverai jamais à me reconstruire comme j'étais avant. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Mais restez sur France 24, l'information continue. Sous-titrage ST' 501